On s'est dit qu'on allait converser ensemble jusqu'à 9h30, donc on arrête à 9h30 à peu près, on est d'accord Marc, c'était ça qu'on avait dit. On verra en fonction de notre conversation si éventuellement il y a une place un petit peu pour du débat final, mais on est quand même nombreux pour discuter tous ensemble, je ne sais pas si on pourra, on verra en fonction des évolutions. Moi j'ai prévu trois moments que j'ai écrits très en gros sur quelques feuilles parce que j'ai été opporé avant-hier de la cataracte, ne soyez pas vexé si je ne reconnais pas les meilleurs amis, c'est juste que je ne vois pas grand-chose. Trois moments, un moment dans lequel je vais pointer un peu les points d'accord que j'ai avec Régis depuis longtemps et qui me... Pourquoi est-ce que je me suis si souvent appuyé sur sa pensée ? C'est depuis longtemps, dès 1984 en arrivant à la faculté de théologie Boulevard Arago, j'ai fait des cours sur lesquels je m'appuyais principalement sur la critique de la raison politique par exemple. Je vais essayer d'expliciter ça. Un deuxième moment autour justement du moment protestant parce que Régis propose l'idée que nous sommes dans un moment particulièrement protestant. Alors pourquoi ? Comment ? Je voudrais discuter ça avec lui. Et puis un troisième moment plus bref peut-être mais autour de Ricoeur parce que justement il dit que Macron est significatif d'une génération Ricoeur en politique. Je voudrais aussi discuter un peu cela. Voilà. Donc voilà les trois petits moments de ce parcours qui sont en fait complètement appuyés sur la lecture du nouveau pouvoir. Et aussi par derrière du livre Civilisation chez Gallimard qui est le livre précédent, le livre plus épais, dans lequel il avait déjà avancé une grande partie de ses thèses sur l'idée que nous sommes en train de nous américaniser. Et le protestantisme qui nous vient, c'est un protestantisme qui nous vient d'Amérique. C'est un autre protestantisme. Donc je commence par les points d'accord et on va discuter à partir de ça. Premier point que je voudrais donc évoquer, la critique de la raison politique, 1980 je crois. C'est l'idée qu'il n'y a pas de rationalité sans irrationnel. Ça va ensemble. C'est une idée très qu'ancienne en fait. C'est le principe d'incomplétude d'une certaine manière. Mais en politique, par rapport à la raison politique, ça veut dire qu'il n'y a pas de politique sans religion. Il n'y a pas de rationalité sans irrationnel. Il n'y a pas de politique sans religion, sans un fondement ou une transcendance. Il n'y a pas de clôture sans une ouverture extérieure. Par exemple, j'ai apporté, je ne vais pas le lire, mais toutes les pages extraordinaires que Régis avait écrites. Moi, à ce moment-là, j'étais professeur de philosophie à Istanbul. Les pages extraordinaires sur le complexe de Constantin. Tu racontes Constantin, comment Constantin, en quelque sorte, il était une époque où il n'y avait plus que des dieux partout. Et Constantin fait le vide. Il n'y a plus de dieux sur la Terre. Il y a un dieu complètement ailleurs. Il refait le vide et du coup, il restructure le pouvoir. Il restructure un politique extrêmement fort. Donc, je dirais que l'approche de Régis de Bré est une approche de matérialisme religieux, on pourrait dire. La médiologie, c'est vraiment... La religion, c'est aussi des canaux, c'est des canalisations, c'est des codes, c'est des crédeaux, c'est des institutions, c'est matériel, c'est des liturgies. Ce n'est pas que des idées. Et c'est ça qui l'a intéressé. La religion en termes de médiologie, la religion comme lien en termes de médiologie. Et donc, la religion n'a rien à voir avec ce fort intérieur auquel Louis XIV avait déjà voulu réduire les protestants, disons-le, et auquel Laurent Geoffrin, dans Libération, récemment, dans une petite chronique au sujet de ton livre, voulait justement dire que la religion, ce serait bien qu'elle revienne au fort intérieur. Non, justement, il y a une dimension politique inévitable. C'est une lecture, peut-être que tu peux la discuter, mais il me semble que ce qui nous arrive à travers tout ça, c'est le passage du monde, quand même globalement, du monde de l'imprimerie, du monde du livre, au monde de l'Internet, des réseaux. Et donc, il y a une transition médiologique importante, importante pour la civilisation, parce que, d'une certaine manière, la com' casse la transmission, la pub casse l'autorité, le réseau casse l'institution. Et ça me fait penser à Oulagou. C'est pas Oulagou lui-même. Oulagou, c'est le petit-fils de Djanjiz Khan, vous savez. Quand les cavaliers mongols arrivent dans le croissant fertile, où depuis Sumer, on avait cessé, les civilisations s'étaient succédées, mais n'avaient cessé d'augmenter les canalisations en poterie extrêmement fine, qui faisaient de toute la région un jardin, et qui était le berceau de la civilisation, des civilisations successives, mais qui était quand même la même civilisation depuis si longtemps, y compris la grande civilisation arabe, Bagdad, etc. Eh bien, ils ont cassé les canalisations. Ils ont cassé toutes les canalisations. Et ce pays, ce jardin, est devenu un désert. Ils ont cassé la civilisation. Casser les canalisations, c'est grave. Donc, quand j'ai vu que tu parlais de casser les canalisations, je me suis dit, là, il touche un point extrêmement grave. Et c'est peut-être ça qui nous arrive aussi. Alors, en même temps, Régis Debré nous propose, dans les deux livres, Civilisation et Nouveau Pouvoir, une description très bienveillante, je veux le dire tout de suite, une description très bienveillante du protestantisme. Mais il distribue sa bienveillance, qui est une bienveillance descriptive, il ne s'engage pas. Si j'ai bien compris. Une bienveillance descriptive, il la distribue de manière tout à fait équilibrée entre, d'une part, la défense et l'illustration, ou plutôt la description, mais bienveillante, d'un vieux protestantisme européen, lié à la modernité, et même, je dirais, français. Parce que Calvin est un Français. Et donc, avec moi, si je puis dire, j'avais écrit un livre sur Calvin, Régis est prêt à s'écrier « Rendez-nous Calvin ». Bon, il a s'écrié face à une civilisation américaine « Rendez-nous Calvin ». Vous nous avez volé Calvin. Il faut dire que les Français n'ont pas fait grand-chose pour garder Calvin et pour s'approprier Calvin, qui, à mon avis, fait partie du patrimoine de la culture française. Donc, défendre ce vieux protestantisme face à un protestantisme américain qui nous revient par la mondialisation, et qui est porté par la mondialisation, et donc par ces réseaux dont je parlais tout à l'heure. Bon. Donc là, on est du côté du vieux protestantisme. Mais il va plus loin, parce que, d'un autre côté, il dit « Oui, mais ce néo-protestantisme », le mot est très discutable, parce que le néo-protestantisme, si c'est les baptistes, par exemple, c'est aussi vieux que le calvinisme ou le luthéranisme, c'est très ancien, bien sûr. Mais ce néo-protestantisme, il est mieux ajusté aux défis post-modernes de la mondialisation, c'est-à-dire avec tous les côtés positifs, la pluralité, le primat du chant, de la voix, des réseaux horizontaux, la place de la femme, le sens du service. Dans les crises migratoires et les déplacements de population, le sens d'une religion portative, extrêmement légère, la chaleur émotionnelle, etc. Alors, il y a bien sûr des côtés aussi négatifs. Le fondamentalisme, l'exclusivité, le sens exclusif de la vérité, donc le mépris pour ceux qui ne partagent pas leur forme de foi. L'époque du témoin direct, celui qui a vraiment eu l'expérience immédiatement lui-même. Le souci, moi j'ajouterais le souci de soi, le souci de son propre salut. Et puis l'idée, alors c'est l'idée de Max Weber, que la prospérité c'est le signe de l'élection. Et on a maintenant donc des évangiles de la prospérité, etc. Ça c'est des aspects négatifs. Ceci dit, le vieux protestantisme aussi a des aspects négatifs de complaisance à soi, et je dirais de mépris ou d'indifférence à l'égard de ceux qui ne partagent pas nos codes, si vous voulez. Mais il me semble que ce que tu proposes, c'est l'idée que tout cela nous apporte un réchauffement climatique. Tu as dit ça de cette manière-là. Est-ce que ce n'est pas un réchauffement climatique pour vous ? Tu m'as dit un jour. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui... Et est-ce que même pour l'indépendamment de nous, je dirais, je ne sais pas qui c'est ce nous, nous les vieux protestants, est-ce que ce n'est pas nécessaire dans la mondialisation d'avoir une religion qui soit en phase avec... C'est un problème politique, c'est un problème culturel, c'est un problème médiologique qui soit en phase avec ces nouveaux réseaux. Parce qu'il faut bien reconstituer une culture qui soit à l'aise avec ça. Voilà. Et donc peut-être qu'on a besoin, en effet, de penser la greffe de ce, entre guillemets, néo-protestantisme dont tu dis qu'il arrive dans nos banlieues sur notre vétéro-protestantisme. Voilà. Qu'est-ce que tu... Voilà ma manière de voir ce que tu nous apportes, depuis longtemps et récemment. C'est toi qui m'apportes depuis longtemps, mon cher Olivier, parce que notre débat n'est pas égal. Tu es pour moi une autorité fraternelle. Je ne dis pas souveraine, mais en tout cas fraternelle. Et en plus, tu as autorité parce que tu sais ce dont tu parles, alors que j'en suis beaucoup moins sûr, n'étant pas un spécialiste du protestantisme. Je n'ai d'ailleurs pas abordé dans cette petite brochure le nouveau pouvoir, je n'ai pas abordé, si j'ose dire, ex-professo, une réflexion sur le protestantisme. Ce petit livre est extrait de cette revue médium que je dirige, et qui est un collectif, et on s'interrogeait sur la transparence. Et on s'interrogeait sur les techniques de la transparence, c'est-à-dire des nouvelles proximités qui effacent les frontières privées-publiques. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais attendez, qui dit transparence, dit tout de même protestantisme. Il n'y a pas que la technologie. Ici, il y a également une tradition spirituelle, morale. J'ai donc, je dirais, tout de suite pensé à Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l'obstacle. Je vais donc tout de suite penser à ce qu'avait apporté l'éthique protestante, d'abord en littérature, et puis évidemment dans l'ordre politique. Donc je ne me prétends pas du tout compétent pour parler de théologie, mais ayant évidemment un peu avant travaillé sur ce qu'on peut appeler l'américanité, c'est-à-dire une nouvelle structure de conscience et une nouvelle structure, je dirais, sociale, les deux choses ont convergé. Et grâce à toi, mon cher Olivier, puisque nous en parlions, tu m'as en quelque sorte ouvert à un champ de réflexion sur lequel je suis tout nouveau. Alors, tu as parlé de la raison politique. C'est vrai que je me souviens que nous nous sommes vus à Istanbul. Je me demandais d'ailleurs qu'est-ce que faisait un protestant à Istanbul. J'étais très surpris. Ardéchois. Alors, je reconnais, c'est là la qualité de mobilité, de nomadisme du protestant, qui a la faculté d'emmener son Dieu avec soi. Enfin, je ne vais pas vous faire tout un discours sur le Dieu portatif via la Bible. Mais, en tout cas, c'est vrai que nous avons communié, si j'ose dire, dans l'idée que là où il y a une frontière, il y a nécessairement une transcendance, c'est-à-dire qu'un ensemble ne peut pas se fermer sans l'intervention d'un élément extérieur à cet ensemble qu'on appelle par convention une transcendance et qui peut être un mythe, une mémoire, un texte, bref, une sacralité. Bon, ça, tous étions tout à fait d'accord. Mais tu as raison, d'abord, de parler de bienveillance. J'étais un peu surpris de voir qu'on me répondait comme si j'avais attaqué la confession, la religion protestante. J'étais très surpris, d'abord, parce que, comme vous le savez, un républicain est un calviniste imparfait. C'est-à-dire qu'il ne se consacre pas assez à la lecture et il ne se consacre pas assez, peut-être, à une certaine fraternité. Bref, j'ai toujours eu plus que de l'estime pour ce qu'on doit, dans la tradition républicaine, à ses apôtres de l'éducation. Car vous êtes un peuple d'élite, sûr de son méthodisme, et pas du tout dominateur, mais éducateur. Et vous avez éduqué les républicains et on vous doit énormément. Donc je n'ai absolument aucune, je dirais, animosité, bien au contraire. Simplement, j'ai essayé d'articuler, je dirais, deux révolutions technologiques avec deux types de revival. Enfin, ou plutôt avec l'instauration calvino-luthérienne du Sola Scriptura, XVIe siècle, qui me semble liée à l'imprimerie. En ce sens, vous êtes les enfants de Gutenberg, par le Sola Scriptura, bien entendu, l'autorité souveraine de l'écriture, ce qui suppose que l'écriture soit accessible, ce qui suppose donc un certain Gutenberg. Et puis, me semble-t-il, il y a eu une deuxième génération qui ne sont plus les enfants de Gutenberg, mais les enfants de McLuhan, pour ainsi dire. C'est-à-dire, ce qu'on peut appeler, alors, les appellations sont diverses. Enfin, ce qu'on peut appeler le néo-protestantisme, qui est une formule, comme tu as raison de le dire, tout à fait inaile, parce que le protestantisme est néo par définition, puisque ecclésiens réformatins sans père réformandins, il y a toujours du travail, et le protestant n'a aucune raison de ne pas protester, y compris contre les siens. Donc, le néo est, en quelque sorte, intrinsèque, inhérent à la confession protestante. Cela dit, il y a tout de même, si j'ose dire, une nouvelle vague de néo qui me semble liée, non pas un retour à l'écriture, mais un retour au corps, à l'émotion, via le son, via la danse, via le protest-song, via le swing, c'est-à-dire, après la dévotion moderna, il y aura une dévotion post-moderna, qui correspond, effectivement, à un nouvel état des sensibilités, elle-même fondée sur un nouvel état des technologies. Bon, c'est en ce sens que peut se faire une convergence avec le monde américain, dans la mesure où c'est aux États-Unis que se sont créés, et que continuent de se créer, depuis le début du XXe siècle, et même avant, avec la photographie, que se sont créées ces nouvelles technologies. Donc, après la centralité de l'écriture méditative, est venue, je dirais, la centralité du témoignage émotionnel porté par ce nouvel état des lieux, ce nouvel état du monde. Et donc, je suis bien été forcé d'enregistrer qu'il y avait, non pas une lutte, mais certainement un décalage. Et je ne m'étonne pas trop que s'il est vrai que même en Europe, la sociologie nous indique que le lutéro-calviniste est majoritaire, dans la pratique, il me semble, qu'on voit un dynamisme, un prosélytisme, un vecteur très fort dans le monde évangélique, et un vecteur dynamique qui sont les États-Unis d'Amérique. Et il y a tout de même, à mon sens, un décalage, on peut avoir un étonnement, ne serait-ce que politiquement. Bon, je parlais hier avec Candido Mendes, qui est grand catholique, responsable au Brésil de la plus grande université privée, et il me racontait que le monde évangélique au Brésil est évidemment conquérant, mais qu'il est à la droite de la droite. Je n'ai pas l'impression que le protestantisme libéral ait été à la droite de la droite en France. Et c'est même très étonnant, n'est-ce pas ? Et on trouve un peu ce phénomène aux États-Unis aussi, n'est-ce pas ? Autour du T-Party. Donc c'est un indice, si vous voulez, tout de même d'un changement d'éléments. Alors, je ne dis pas que les canalisations ont été cassées, mais je dis que les anciennes canalisations se voient doublées par de nouvelles canalisations, et avec un transfert géographique qui est intéressant, parce que c'est, disons, par le biais du Sud, enfin du monde négro-antillais, mais également du monde latino, que nous arrive, et maintenant asiatique, avec la Corée par exemple, que nous arrive une sorte de, je dirais, peut-être de transmission, donc peut-être de trahison, mais en tout cas de continuation, de l'impulsion protestante, qui trouve comme un deuxième souffle, qui trouve dans un deuxième souffle, d'ailleurs paradoxal, parce que les tenants de l'Esprit Saint sont très portés sur le corps, beaucoup plus que sur l'écriture, et sur, disons, la tradition rationnelle, réflexive, philosophique, du calvinisme. Donc je t'ai interpellé là-dessus, tu m'as donné des points d'éclaircissement, c'est vrai que, étudiant le libéralisme mondialisé, à travers ce que j'appelle l'américanité, j'ai bien été forcé de voir que ce libéralisme est tout de même protestantisé, si j'ose dire, à travers l'initiative individuelle, l'auto-entrepreneur du salut, qui peut devenir l'auto-entrepreneur tout court, l'esprit de l'examen, qui devient facilement l'esprit de libre-entreprise. Tout ça a déjà été dit mille fois. Et j'avouterai en plus qu'il y a, quand je dis, souvent on me dit, « Mais enfin, vous voulez que tout le monde soit néo-protestant ? » Non, pas du tout. Je ne parle pas d'une confession, je ne parle pas encore moins d'un archipel d'église, je parle d'un état d'esprit, d'une matrice, je vais aller dire, physico-spirituelle, d'une façon d'aide, d'une façon de vivre le monde, moins un contenu de croyance qu'une manière de croire, qu'une manière d'agir, qui me semble effectivement puiser sa source au tout début dans la révolution luthéro-calviniste. Et au fond, je me demande si ce, gardons cette expression de néo-protestantile, ne vient pas en quelque sorte réparer, réparer certaines déficiences, certains manques, notamment la faible ritualité du monde calviniste, notamment, je dirais, un désenchantement du monde que viendrait réenchanter, n'est-ce pas, cette révolution dans la révolution calviniste qui me semble tout de même avoir des conséquences à la fois géopolitiques, économiques, culturelles, considérables. Et là, je vous suis reconnaissant parce que vous avez reconnu, dont on en a parlé, que ça faisait problème. Et vous pouvez peut-être nous dire comment vous vous affrontez, enfin, si c'est un problème à affronter ou comment vous le, comme on dit aujourd'hui, comment vous le gérez ? Ce problème, cet afflux de sang chaud, si j'ose dire, mais peu porteur de mémoire et encore moins de, je dirais, de réflexivité. Alors, d'abord, je pense que tu as, c'est très important que l'on comprenne que tu nous aides à ne pas faire de ce 500e anniversaire de la réformation et de l'affichage des thèses de Luther simplement, justement, une commémoration, c'est-à-dire juste la répétition, je dirais, quasi identitaire d'un geste ancien et fondateur, etc. Non, tu nous aides, je pense, de manière très utile à briser la complaisance aussi. Je veux dire, tu sais parfois avoir des formules qui nous flattent, disons-le, mais tu sais aussi avoir porté la question là où ça fait mal. Et donc, c'est important pour moi parce que je pense que c'est très important aujourd'hui de retrouver les intentions, de mesurer que certaines des intentions ou des promesses de la réforme sont devenues des menaces ou sont devenues des promesses trop lourdes et voir lesquelles peuvent être ou méritent d'être réouvertes comme des promesses inachevées qui ont encore un potentiel et donc de critiquer, je dirais, les résultats par rapport à des intentions qui restent vives. Je vais répondre à ta question sur comment est-ce qu'on fait avec l'apport de ce sang chaud. Mais c'est vrai que d'abord, moi, je reconnais quelque chose pour moi-même, c'est quelque chose de commun à ces deux protestantismes. Moi, je dirais que le protestantisme j'ai dit depuis longtemps que le protestantisme était une tradition auto-nettoyante. On ne cesse d'effacer les effets de traditionnalité. Ce qui, d'une certaine manière, allait avec la réforme et avec le présentisme. Et voilà, qui avait un côté magnifique et qui a aussi des côtés extrêmement dangereux. Donc, c'est pour dire que là, les deux protestantismes sont très proches sur cet aspect-là. Sur la transparence aussi, je voudrais juste revenir un instant parce que c'est vrai que par rapport aux images qu'on a du protestantisme, il y a toujours un bouger. Alors, les protestants, ils sont transparents, pas de rideaux aux fenêtres, dis-tu, ou bien est-ce qu'ils sont dans la réserve, dans la discrétion, dans la pudeur, on dit les deux. Et d'ailleurs, il y a les deux chez Rousseau. C'est justement tout le travail de Starobinsky de montrer la transparence et l'obstacle, justement. Et donc, ce que je dirais fondamentalement pour comprendre l'idée qu'il faut afficher. C'est le geste de Luther. On retrouve ça chez Calvin, sur les économies, etc. Il faut afficher, afficher ce qu'on croit, dire ce que l'on croit, faire ce que l'on croit, être bon, etc. Il y a un souci de cohérence adulte, on va dire. Et donc, c'est un point, je crois, en effet, très important. Mais se bouger dans l'image du protestantisme, on va dire, d'un côté, directement brancher les témoins immédiats et, de l'autre côté, l'interminable, herméneutique, interprétative, dans lequel on n'a jamais fini de corriger l'interprétation, ça paraît complètement contre la victoire. Ou bien, d'un côté, le moralisme puritain, puritain au sens d'Elisabethan, au sens du XIXe siècle, l'austérité. Et, de l'autre côté, l'immoralité, ou plutôt, le libéralisme moral total des pays anglo-saxons sur plein de questions de bioéthique, on l'envoie tout le temps et sur les questions conjugales ou sur les questions de mariage, etc. Là, comment combiner ces deux choses ? Il y a le rationalisme dont tu viens de parler, la critique de la religion qu'on trouve chez Jacques Ellul, la critique de, vraiment, la démolition de la religion au nom de la foi, peut-être, mais quand même, la démolition de la religion, de la ritualité, etc. Et, de l'autre côté, le prophétisme, l'émotion, le parler en langue, enfin, tout ce que tu as décrit. D'un côté, les signes de l'élection, la prospérité, donc le capitalisme, et de l'autre côté, la révolution puritaine, alors là, la révolution anglaise de 1649, qui est vraiment égalitaire, les renters, les levelers, les diggers, on redistribue tout, abolition de la propriété, c'est vraiment la première révolution. En ce sens-là, c'est une parenthèse, mais on ne comprend pas la révolution française sans la révolution américaine qui elle-même ne se comprend pas sans la révolution anglaise. Il y a une transition qui est vraiment très importante. Et le côté du citoyen frugal et révolutionnaire, c'est Rousseau, mais ça vient de cette révolution anglaise, il faut le comprendre. Donc, pour moi, ce n'est pas une opposition massive, c'est plutôt une équation extrêmement complexe, chaque fois, ces deux aspects, transparence, opacité, etc., qu'il faut arriver à comprendre et qui est difficile à comprendre, je le comprends tout à fait, mais on ne peut pas les séparer en disant qu'ils ne sont que transparents, ou ils ne sont que ceci, ou ils ne sont que cela, c'est un peu compliqué. Et alors, j'en viens à ta question, qu'est-ce qu'on fait avec l'apport de ce sang chaud ? C'est toute notre question dans nos temples. C'est une question dans nos facultés de théologie. Notre faculté de théologie boulevard Arago, on peut le dire, elle est submergée de sang chaud. D'ailleurs, on le voit parce que lorsqu'on dit que Moïse, je me rappelle ma collègue, professeure d'Ancien Testament, Corinne Danouard, qui dit en cours que bon, on n'est pas du tout sûr que Moïse ait écrit ses livres, ni même qu'il ait existé, on entend en cours quelqu'un, ouh, c'est chaud. Oui, en effet, c'est chaud. Pour des gens qui pensent que la Bible est directement, fondamentalement, une dictée de la part de Dieu, évidemment, c'est assez chaud. Donc, c'est un livre entièrement inspiré, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Parce que c'est des problèmes, c'est des problèmes de culture, de choc entre des styles, déjà, profondément, c'est des styles de vie, des formes de pensée, des formes de vie, des formes de témoignage, des formes de foi, etc. Mais, en même temps, on a foncièrement besoin les uns des autres, au sens, simplement, où il faudra bien cohabiter. C'est aussi un problème pour penser, et je pense aussi à la France de demain, en général. Dans la France de demain, il faudra bien que nos banlieues, moi, je vois très bien à Nîmes, où il y a une ségrégation, j'habite à Nîmes, il y a une ségrégation entre le centre et la banlieue, et la périphérie qui est incroyable. Alors, il y a des gens que je vois passer devant chez moi parce que j'habite sur les côtés de la gare, mais il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens ? Et donc, je pense que nos banlieues, nous avons quand même un énorme problème en France avec nos banlieues, qui est un peu caché par notre jacobinisme, d'une certaine manière. Pour moi, j'ai peut-être un débat avec toi là-dessus. Et donc, je pense qu'il nous faut absolument travailler à faire une émulsion entre ces populations humaines, qui sont écologiquement des colonies, si je peux dire. Des colonies, mais nous avons été des colons, ils ont été des colons, ils sont des colons, il n'y a que des colonies. Il faut les faire rentrer en émulsion un peu plus fine. Et ça, ça nous demande un travail de greffe, de greffe mutuelle. Comment est-ce qu'on va greffer ça ? Et là, excuse-moi, mais je dirais la première chose que je dirais, c'est quand je vois la situation de nos facultés de théologie, la théologie, c'est des canalisations. C'est pour que l'énergie énorme de foi qu'il y a dans ces traditions religieuses, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient protestantes, néo-protestantes, si tu veux, pour qu'elles ne fassent pas tout péter, il faut bien les canaliser. Il faut bien qu'elles passent par aussi un travail d'instruction, un travail de différé, un travail de canalisation. C'est des institutions, c'est en effet le... Après, Ricoeur me disait, on ne comprend plus l'épaisseur des dogmes lorsque la foi a disparu. Mais quand il y avait la foi, il y avait besoin de dogmes très épais parce qu'il y avait besoin de canalisation épaisse pour canaliser cette énergie qu'il y avait dedans. Et c'est ça qu'on ne comprend plus après. C'est une réflexion de médiologie qu'il faisait là, à ce moment-là. Donc voilà, je crois que nous avons besoin... Qu'est-ce que nous faisons par rapport à ça ? Il faut ouvrir la porte, je pense. Il faut le penser frontalement, il faut le penser aussi en termes de frontières, il faut aussi le penser en termes de rapports de force, qui est aussi un problème démographique. Donc on a besoin de tout le monde pour nous aider à accueillir les nouveaux, si je peux dire, dans tous les sens. On a besoin de s'accueillir mutuellement, mais il faut être dans une proportion. Et je pense qu'on a besoin aussi du soutien des pouvoirs publics. Les facultés de théologie ne peuvent pas être des petits strapontins complètement écartés, cachés, etc., en dehors de l'espace public. Je te raconte juste une histoire. Un jour, on me téléphone de la télévision, ça m'est arrivé d'ailleurs trois fois, on me dit, ah Olivier Abel, on aimerait bien pour un débat télévisé avoir votre discours sur tel sujet, mais il ne faudrait pas que ce soit vous parce que vous, vous êtes professeur dans une faculté de théologie. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait le faire, qui pourrait lire un peu ce que vous dites ? Tu vois l'état dans lequel nous sommes ? C'est ça la laïcité aujourd'hui. Donc je pense que nous sommes actuellement extrêmement faibles face à ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, c'est que la plus grande ville francophone du monde, c'est Kinshasa. Ce n'est pas Paris. Ce n'est plus Paris, c'est Kinshasa. Et cette ville, elle est majoritairement protestante. Ce qui nous arrive, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, Thomas ? On ne peut pas tenir les frontières interminablement. Ou alors, il faut justement penser les frontières à l'âge et les mondialisations. Il faut repenser la frontière. Moi, je suis d'accord. Il faut penser la frontière, mais il faudra la repenser face à un défi gigantesque. Voilà un peu comment je vois le problème. Écoute, j'enchaînerai sur ce que tu as dit. D'abord, en évoquant les valeurs d'intériorité propres au monde protestant, qui ont ce site paradoxal qu'elle porte à l'extériorisation. c'est-à-dire c'est une je dirais une intimité estime et littérairement très riche, évidemment, puisque ça ça a permis Benjamin Constant, Gide et Sartre, en tant que littéraire, j'aime beaucoup cette extimité qui d'ailleurs vient de chez Rousseau puisque la connaissance de soi exige d'être reconnue par les autres. Et donc, Rousseau souvent dit moi je veux que mes amis me voient tel que je suis pour que je puisse devenir ce que je dois être. Autrement dit, il y a toujours cette dialectique entre l'un et l'autre et ça c'est évidemment très riche. Après, tu as dit qu'il y a beaucoup de contradictions dans le monde notamment calviniste et tu as énoncé pas mal d'antagonisme sans ajouter en même temps. Bon, je vois que tu as une pudeur politique à envoyer cette expression. Mais, il est vrai que il est vrai que excuse-moi mais comme dans toute confession, le calvinisme c'est le pire et le meilleur. On est d'accord. Non, je dis ça parce que souvent on a une vision très française de la tradition huguenote et évidemment le huguenot est un minoritaire persécuté, les dragonnades, etc. mais enfin quand vous regardez ailleurs c'est pas le sentiment que les luthériens ont donné en Allemagne disons au contraire renforcer l'obéissance à l'état c'est pas le sentiment qu'on avait en Afrique du Sud l'apartheid c'est calviniste l'apartheid c'est calviniste et les puritains du Massachusetts n'épousaient pas les femmes iroquoises autrement dit on ne se mélange pas il y a aussi cette tradition d'années versus élus bref c'est vrai que en même temps on peut aller du pire au meilleur et je dirais du plus du plus secret au plus pas exhibitionniste mais parfois démonstratif peut aller comme tu le dis du rationnel au prophétique ça fait la richesse de ce monde disons-le enfin bon et il faut tout de même se souvenir que le calviniste n'est pas par essence persécuté il peut être persécuteur mais heureusement il ne l'a pas été en France quant à cette montée d'une nouvelle énergie qui a d'autres codes que les vôtres c'est effectivement un problème qu'on ne voit pas trop pas en France d'abord parce que un islamiste avec sa toque et sa barbe ça se prend en photo un pentecôtiste ou un évangélique non et puis par ailleurs les méga-churches les hangars et les temples évangéliques c'est plutôt en banlieue qu'à Paris et donc nous n'avons pas bien conscience de cette montée vous êtes vous au contact mais nous disons en centre-ville nous ne la voyons pas et on oublie que dans la Seine-Saint-Denis il y a plus de protestants que de catholiques numériquement parlant par la présence précisément des des immigrés alors oui je crois que tu as raison les pouvoirs publics devraient devraient compter sur vous notamment parce que vous êtes de très bons éducateurs enfin depuis comme il y a eu c'est très longtemps vous savez faire et puis vous êtes vous avez ce privilège d'être en contact avec ces nouvelles populations immigrées et d'avoir avec eux un langage commun en tout cas un texte commun même s'il n'est pas interprété de la même façon et tu sais Olivier que là-dessus c'est vrai la laïcité dont vous êtes pourtant les promoteurs historiquement et dont nombreux sont les continuateurs je me place parmi eux la laïcité se voit aujourd'hui en but à des je dirais à des résistances de l'état profond ou peut-être de l'éducation profonde puisque je ne sais pas si tu es au courant mais un instituteur près d'Orléans a été mis à pied dénoncé par sa hiérarchie parce qu'il avait ouvert une bible en classe parce qu'il avait voulu répondre à des questions de ses élèves et qu'il avait fait deux ou trois cours sur des passages canoniques de la bible à traverser de la mer Roux etc lui-même n'est pas en plus il a été sanctionné et il est agnostique et bien le fait d'avoir ouvert une bible c'est incroyable pour vous dire où est-ce qu'on en est alors ceux qui comme moi ont prôné l'enseignement religieux dans l'école de la république se sentent un peu gênés devant ces choses-là donc j'ai été voir le ministre etc mais je sens qu'il y a une résistance très sourde sauf à Strasbourg sauf dans les départements sous concordat mais tu poses un vrai problème et c'est vrai que vous êtes voici puisqu'aujourd'hui nos dirigeants sont des directeurs de ressources humaines des DRH il faut leur mentionner que vous êtes là vous êtes une ressource disponible pour je dirais bon quel mot pour intégrer tout simplement ou coexister ou favoriser la coexistence avec ce qui peut tourner au fondamentalisme car il y a aussi ça les catholiques sont intégristes mais quand les protestants sont fondamentalistes et comme tu sais nous on est punis quand on sort la Bible mais d'autres aux Etats-Unis par exemple peuvent être punis quand ils sortent un peu peuvent être punis quand ils ne sortent pas la Bible et qu'ils enseignent le darwinisme ça fait partie de ces de ces en même temps du monde protestant non le fondamentalisme est un danger parfois même de nouvelles forces obscurantistes qui peuvent se lever de ce côté là donc lourde tâche à nouveau vous avez je dirais acclimaté la république en France au 18ème et 19ème il faut continuer plus facile à dire qu'à faire mais c'est vrai qu'on doit pouvoir beaucoup plus compter sur vous ne serait-ce parce que vous avez des occasions de rencontre que nous n'avons pas tu as dit un certain nombre de choses très importantes que j'essaierai de prolonger plus tard en dehors de cette de cette conversation je reviens sur un mot que tu emploies dans le livre tu dis nous étions catholaïques et bien sûr d'abord j'ai envie de dire je pense qu'un certain nombre Emile Poulat l'avait dit je crois il me semble c'est une expression qu'il avait utilisée en tout cas c'est une expression que moi j'ai utilisée dans les années 80 je me rappelle dans l'Ibé j'avais fait un papier en disant que finalement il y avait quelque chose qui était en train de se faire une sorte d'unité d'unité catholaïque contre la pluralité d'une certaine manière contre la pluralité des traditions des religions des cultures le côté catholique c'est le côté plein l'identité pleine le côté laïque ce serait une identité vide justement il faut faire le vide il n'y a pas d'identité il n'y a pas de tradition il n'y a pas de mais finalement alors que c'était une image que j'avais longtemps portée au nu avec Claude Lefort l'idée d'un vide central soudain je me suis dit mais c'est trop facile et ça ne marche pas parce que s'il y a un vide mais qui n'est entouré de rien ça ne structure rien pour revenir dans les termes de la critique de la raison politique c'est bien le vide s'il y a une voûte s'il y a une pluralité de pierres qui ont leur poids et qui empêchent les unes des autres de tomber au milieu ou de prétendre être le pilier de toute manière c'est ça qui crée une voûte un espace structuré et donc je pense que cette unité sans pluralité c'est une identité mortelle et donc il me semble qu'en 1905 la laïcité n'était pas catholique on ne pourrait pas plus dire ça à ce moment là c'était difficile de le dire à ce moment là elle était pluraliste elle était ouverte la laïcité est en train de devenir un principe de clôture mais pas dans le sens que tu dis de clôture au sens de clôture identitaire de fermeture un principe l'identité en gros la laïcité est en train de prendre la place de ce qu'était le catholicisme de Maurras c'est à dire en fait je ne suis pas croyant mais le catholicisme c'est la culture de la France la laïcité on se fiche complètement de regarder en détail ce que c'est la laïcité c'est l'identité de la France c'est en train de devenir une identité c'est pour ça que ça a été repris par le Front National et c'est ça qui me semble tout à fait inquiétant dans la situation d'aujourd'hui mais je me demande si ce n'est pas parce que nous nous disposons je reviens à des hypothèses fondamentales alors là on rentre dans la philosophie politique mais aussi la théologie politique je reviens à des hypothèses fondamentales de la critique de la raison politique est-ce que nous ne sommes pas en France et Macron aussi tu vois c'est ça ma discussion par rapport à ton livre est-ce que nous ne sommes pas en France captifs d'un théologico-politique du corps le corps du roi le corps de l'église le corps social le corps qui est un qui est unique alors bien sûr ça correspond à une je peux dire à un logos qui est un logos vertical hiérarchique l'autorité bien sûr l'institution mais dans un sens vertical le roi c'est un père c'est une figure paternelle on a besoin de l'autorité paternelle et je me demande si la réforme non pas dans son intention mais dans ses effets sociétaux politiques n'a pas quelque part travaillé à ouvrir un autre théologico-politique qui est aussi un théologico-politique mais qui est un théologico-politique du pacte alors toi tu parles de contrats des contrats asociaux et donc tu as une conception extrêmement critique à l'égard des philosophies du pacte est-ce que ce n'est pas justement la vieille tradition excuse-moi la vieille tradition française qui réagit contre le monde anglo-saxon mais quand tu regardes le covenant le covenant des pères fondateurs de Cap Code mais le covenant chez Milton le covenant dans la révolution anglaise le covenant chez les pirates moi j'ai beaucoup travaillé sur les flibustis sur la flibuste il y a des covenants le covenant c'est le droit de partir c'est le droit de faire alliance mais c'est le droit de rompre l'alliance et bien c'est un théologico-politique de l'alliance de la nouvelle alliance c'est très biblique bien sûr c'est une très vieille tradition c'est une tradition qui date des sociétés de cueillette et de chasse le pacte c'est fondamental c'est une très vieille anthropologie c'est pas du tout neuf c'est une chose très ancienne et comme type de rapport que ça instaure c'est un rapport tu dis amitié plutôt que fraternité en fait j'aime bien dans l'idée de fraternité le fait qu'on ne choisit on ne choisit pas ses frères on n'est pas dans le choix mais c'est vrai que la théologie co-politique du pacte elle est plutôt élective on se choisit mutuellement on se choisit mutuellement c'est le côté Massachusetts si tu veux c'est le côté apartheid c'est le côté on s'est choisi mutuellement et donc il n'y a pas de place pour d'autres c'est ça le danger que je vois en effet mais c'est aussi l'idée d'un pacte conjugal ce n'est pas un modèle paternel je dirais indissoluble on ne peut pas rompre avec ses parents ses parents s'arrêtent c'est un pacte conjugal droit du divorce c'est Milton droit du divorce droit de rompre avec son roi c'est la révolution anglaise toujours Milton le grand poète de la révolution anglaise droit de quitter son église c'est les puritains qui inventent la possibilité de sortir de l'église et finalement Milton à la fin il avait été tellement sorti de toutes les églises qu'il n'était plus nulle part c'est une invention extraordinaire c'est un droit fondamental pour nous ça nous paraît très fondamental une sorte de liberté fondamentale mais pour Milton c'était lié à une affectio societatis pour reprendre ton mot c'est à dire l'idée qu'il n'est pas bon d'être seul on rompt un mauvais pacte une mauvaise conversation pour nouer un pacte dans lequel il y a de la conversation dans lequel on est ensemble dans lequel on se parle et non pas juste parce qu'on est obligé de cohabiter parce qu'on est sous l'autorité du père et qu'il n'y a pas de discussion c'est pas une autorité c'est pas une société du pas de discussion c'est une société dans laquelle il y a de la conversation et donc le logos n'est plus vertical mais le logos c'est la parole c'est la conversation mais c'est un modèle très différent c'est un modèle qui est moins romain peut-être au sens aussi de la continuité de la fondation romaine territoriale c'est un modèle qui est peut-être un peu plus grec avec l'idée d'un archipel de colonie c'est plus maritime le monde protestant est un monde océanique c'est pas un monde territorial mais ce n'est pas un monde apolitique je pense qu'on a trop facilement réduit le monde politique à un monde territorial et le monde océanique au capitalisme si je peux dire sans voir qu'il y avait dessous des modèles politiques et théologico-politiques qui étaient à l'oeuvre voilà en gros ma discussion de ta thèse alors là on aborde les choses sérieuses là on ne va plus se faire des petits des petits signes d'entente mais peut-être des signes de différence d'abord catholaïque oui effectivement parce qu'en 1905 on était prioritairement catholique on l'était depuis une quinzaine de siècles et puis on avait un état depuis une dizaine de siècles attends attends quinzaine de siècles qu'est-ce que tu racontes nous aussi on est oui c'est d'accord d'accord dans la généalogie officielle disons de la chrétienté papiste de la fille aînée de l'église on nous a chassé des cathédrales je suis d'accord je suis d'accord il n'empêche que nous ne sommes pas un pays comme les autres c'est-à-dire nous ne sommes pas un pays comme les autres pays européens nous avons une singularité qui est l'existence d'un état qui a fait fabriquer confectionner une nation d'abord à travers une langue ensuite à travers une monarchie absolutiste c'est-à-dire qu'il a fallu un état fort pour se battre contre une religion forte il a fallu qu'un état se constitue pour empêcher l'église catholique de diriger la société et comme cette religion était très forte il a fallu un état très fort bon cercle vicieux peut-être mais dialectique entre entre deux pôles qui sont forcés de se mettre au même niveau et d'utiliser même la violence comme ça s'est fait en 1905 d'utiliser la force armée pour faire les inventaires dans les élites donc il y a eu une confrontation qu'il n'y a pas eu dans les autres pays européens puisque toute petite parenthèse c'est ça ma passion pour Pierre Bayle c'est justement ça c'est que Bayle il essaye de penser ensemble la monarchie française exactement dans le sens que je viens de dire parce qu'il faut résister il faut être au dessus il faut un pouvoir très fort pour résister à la majorité dangereuse mais en même temps comme il est au Pays-Bas il est dans le port de Rotterdam il voit justement les dissidents de tous les pays et donc il est touché par ce modèle extrêmement libéral qui est en train de se produire et donc ce modèle républicain on va dire républicain non pas républicain fédéral et donc il essaye de les penser ensemble c'est ça c'est son paradoxe et c'est sa difficulté mais juste pour dire que je suis très sensible à ton argument quand je parle d'une singularité française je peux parler d'un handicap français parce qu'il est évident que dans les pays voisins d'Europe les Lumières n'ont pas été anti-religieuses puisque portées par le protestantisme et le livre examen des gens comme Pierre Bell que tu connais bien et d'autres les Lumières enfin n'ont pas été anti-lérical comme elles ont dû l'être en France nécessairement par cette tradition catholique bon on ne peut pas faire autrement c'est notre histoire et donc ça explique peut-être que la laïcité effectivement a ce côté dogmatique doctrinal vertical autoritaire effectivement parce qu'elle est liée elle est liée aux obligations d'un combat qui a été très dur et qui l'est aujourd'hui beaucoup moins donc ça je dirais que c'est admet que chaque pays a un ADN et qu'il ne le choisit pas absolument il ne le choisit pas bon alors ensuite tu nous parles du pacte Oui il y a d'abord le pacte sous forme de l'alliance entre un peuple élu et Dieu mais de cela est né quelque chose comme un juridisme et effectivement tu as parlé du monde américain tu as parlé du pacte et du compact du cap code 1610 ou 1620 où effectivement 111 personnes font un pacte entre elles 111 dissentos c'est à dire qu'aux Etats-Unis on a une date de départ absolue on s'enfant de soi-même on s'auto-institue pourquoi ? parce qu'on a coupé les ponts on est dans une terre promise donc une terre vierge donc effectivement il y a une sorte de je dirais de créativité je dirais une sorte de fiat luxe à partir d'une décision d'une volonté qui unit des individus mais parce que parce que ils n'ont pas derrière eux le poids d'un état ou d'une tradition religieuse dogmatique et c'est une empreinte qui fait qu'aux Etats-Unis je dirais dans le monde américain il y a je n'ai pas les statistiques mais il y a par 10 000 habitants 5 fois plus de professions juridiques qu'en France parce que le monde ce qui correspond chez nous aux fonctionnaires correspond chez eux à l'avocat donc la prospérité des avocats d'affaires alors nous on a beaucoup plus de fonctionnaires qu'eux pardon nous on a beaucoup plus de fonctionnaires qu'eux oui parce qu'on a un état oui mais justement et eux et eux n'en ont pas besoin c'est une fédération et qu'est-ce que c'est qu'un fonctionnaire par rapport à la loi c'est quelle conception de la loi qui t'inscrit dans toi écoute ce que je veux dire c'est que dans pour un peu une typologie un peu simpliste quand tu arrives dans dans un bled du Massachusetts tu as deux deux points clés dans le village c'est le temple et le drugstore d'accord chez nous tu as deux points clés c'est l'école et la mairie à la mairie il y a des fonctionnaires territoriaux qui font respecter la loi qui font des règlements et à l'école on essaye d'enseigner non pas la religion mais d'enseigner peut-être aux enfants à se passer de religion c'est-à-dire au fond à penser par eux-mêmes à se quitter leur famille voilà au fond c'est vrai que l'école est une vaste conspiration contre les familles alors qu'aux Etats-Unis c'est la continuation de la famille donc là il y a donc la primauté du juge c'est vrai que nous la figure de l'autorité c'est le père tu l'as dit ou c'est le savant ou c'est le leader mais pour qu'il y ait un leader il faut un peuple bon il y a parfois plus de peuple donc c'est vrai que l'idéal protestant de l'autorité c'est le juge d'ailleurs c'est pas pour rien que le pasteur et les juifs partagent le même un avocat le même oui partagent un rabat voilà chez nous le juge ça marche pas on a des traditions assez fâcheuses quant à l'indépendance de la justice et donc et donc peut-être qu'à un moment nous sommes nous sommes dans un moment où il n'y a plus de juges et plus de pères d'embêtant et c'est pourquoi je me si tu veux cette cette exaltation que tu as du contrat c'est-à-dire de l'accord délibéré librement passé entre deux individus qu'on juge abstraitement égaux alors qu'ils sont dans un rapport de force le patron et l'ouvrier sont dans un rapport de force et le chef d'entreprise n'a pas ne peut pas négocier d'égal à égal avec son ouvrier mais on fait abstraction de ça on fait comme si ce rapport de force n'existait pas et il signe un contrat non pas dans la branche mais dans l'entreprise voilà on essaye de contourner le syndicat bon alors attend mais je voudrais juste dire une chose pour terminer c'est que ce modèle américain ne marche pas en France et ne marchera jamais en France et c'est là où nos dirigeants actuels se mettent le doigt dans l'oeil parce qu'ils ignorent tout de l'histoire de France ce sont des économistes qui n'ont deux rationalités qu'économiques et qui ne savent pas qu'un pays c'est aussi une tradition collective ce sont des siècles ce sont des structures mentales et juridiques qui fait que par exemple aux Etats-Unis on peut se permettre de tout miser sur le contrat parce qu'il y a une religion biblico-patriotique commune à tout le monde c'est ça ce qui empêche la guerre des races et la guerre des classes c'est qu'il y a sur le biais in God we trust d'accord prend un biais d'euro qu'est-ce qu'il y a ? rien c'est un biais de monopoli bon il n'y a aucune devise aucune figure rien il n'y a que des abstractions donc si tu n'as pas ce ciment là et c'est ça c'est ce que les libéraux français ne peuvent pas comprendre ils veulent absolument importer le modèle américain mais on ne peut pas importer une tradition religieuse ce serait bien autrement dit il y a un peuple de Dieu c'est Rousseau je crois que c'est seul un peuple de Dieu pour être démocrate moi je dirais que seul un peuple de protestants pour être démocrate mais ça ne marche pas chez nous ça ne marche pas pourquoi ? parce que tu as un état qui est né il y a très longtemps et tu as cette empreinte catholique et puis tu as la révolution française bon la révolution française c'est pas la conversation la révolution française c'est la confrontation et je sais que c'est un problème mais c'est vrai que nous avons une propension je dirais au rapport de force à l'imposition à la violence au défilé de rue que je ne vois pas à Stockholm ni à Oslo figure-toi oui mais écoute j'ai souvent été en Scandinavie et c'est pas le même c'est pas le même pays c'est pourquoi ceux qui veulent nous vendre un monde scandinave sont de pauvres économistes qui devraient faire de l'histoire et de la géographie quand tu rencontreras des dracars pendant des siècles tu changeras oui oui mais enfin on les a foutus bon ils sont là partout non ce que je veux je veux dire quand même une chose d'abord l'alliance c'est vraiment au contraire un concept extrêmement guerrier c'est le pacte guerrier regarde lis les premières phrases de l'Iliade le circuit des chefs c'est pas de la conversation c'est de la dispute de chefs et ça va s'amener dans le et la révolution anglaise excuse moi elle fait beaucoup plus de morts que la révolution française c'est une guerre civile épouvantable donc je sais pas pourquoi tu fais du pacte non non parce que tu as employé la conversation comme un idéal idéal de civilisation oui bien sûr seulement sauf civiliser il y a beaucoup de saufs je veux dire c'est deux conceptions du logos différentes c'est ça que je parlais de conversation et puis alors par rapport à un point très important en effet moi je pense que l'imaginaire protestant des dissidents protestants qui sont partis ailleurs ils sont partis un peu comme Robinson Creuset que sur une page blanche une plage vide nouveau territoire rien abolition et toutes les colonies je crois aussi les colonies françaises en Nouvelle-Calédonie anglaise partout espagnole sont partis de cette idée que table rase on peut abolir tout ce qui précède si on lit Calvin par rapport au concept d'alliance la nouvelle alliance n'abolit pas l'ancienne alliance les calvinistes n'ont jamais lu Calvin le calvinisme je dis dans mon livre c'est l'addition de tous les contresens qui ont été faits sur Calvin tout le calvinisme c'est vraiment des contresens sur Calvin il faudrait relire Calvin donc ça c'est un point très important il n'y a pas d'abolition au contraire toute nouvelle alliance ne fait que réinterpréter des alliances antérieures et si on ne comprend pas ça on n'est pas capable en effet de faire un pacte un pacte c'est pas un pacte qui abolit et donc il y a bien et c'est là que ça touche c'est en effet la culture juridique la culture juridique c'est Dworkin l'a montré c'est justement la culture juridique américaine anglo-saxonne c'est qu'à chaque fois on ajoute un chapitre donc on n'abolit pas le chapitre précédent on ajoute des chapitres les uns aux autres qui peu à peu s'orientent et qui font une construction qui a sa souplesse mais qui a aussi sa rigidité et ses rigidités ceci dit tout ce que tu dis sur la France le fait que ça ne va pas marcher je suis absolument d'accord avec toi c'est ce que disait Jean Carbonnier Jean Carbonnier qui est un grand législateur protestant il disait non on ne peut pas il ne faut pas croire qu'on puisse importer par exemple le divorce il faut commencer par la séparation de corps on est dans un pays catholique il a rédigé les lois du divorce en créant la possibilité de la séparation de corps qui semblait une hypocrisie d'une certaine manière pour un protestant mais il fallait le penser comme ça pour un pays donc les codes en effet ont une vitalité une durée à la fois archéologique mais durable dont il faut absolument tenir compte je suis absolument d'accord avec toi non mais ce sens disons du réalisme aussi bien économique que politique c'est effectivement un mérite protestant je pense à Michel Rocard si tu veux dans ses façons de négocier en Nouvelle-Calédonie par exemple tout à fait nouvelle alliance ancienne alliance avec le monde mélanésien et ce sens oui ce sens de l'arrangement de la transaction est quelque chose de très heureux parce que ce n'est pas tellement dans l'esprit français enfin dans l'esprit je dirais catho-marxiste pour aller vite où il y a lutte lutte d'intérêt et donc radicalisation et donc monter aux extrêmes donc c'est vrai que là-dessus et c'est là que peut-être d'ailleurs si tu lis tu rapportes un peu Luther et Calvin à la tradition augustinienne augustinienne oui augustinienne qui est quand même une tradition politique extrêmement pessimiste et puis qui insiste sur justement la culpabilité individuelle etc j'ai envie de dire là je pense qu'il faut voir aussi qu'il y a chez les réformateurs au contraire la rupture avec un augustinisme avec un certain augustinisme l'ordre de la création n'a pas été aboli par la chute c'est un récit très ample dans lequel l'ordre de la création est maintenu il y a un autre chapitre qui est la chute mais c'est un autre chapitre et la création n'est pas abolie et on le voit très bien il y a l'idée qu'il y a des lumières naturelles qui demeurent c'est ce que une certaine théologie protestante a voulu gommer complètement radicalement en disant non il n'y a pas de théologie naturelle il n'y a pas de lumière naturelle mais on le voit très bien chez Baël par exemple on voit très bien donc c'est plus compliqué que l'augustinisme radical un peu sombre un peu etc et d'ailleurs ça se voit très bien au fait que c'était Pierre-François Moreau qui m'avait rendu attentif tu vois qui c'est Pierre-François Moreau un philosophe politique spécialiste de Spinoza et de Hobbes et qui m'a dit oui mais chez Calvin il y avait beaucoup lu Calvin c'est lui qui m'a dit tu es professeur d'une faculté protestante il faudrait quand même que tu le dises Calvin il y a longtemps et il disait mais en fait le magistrat il est il est chez Calvin il n'est pas seulement là pour punir pour préserver l'ordre il est là aussi il est ordonné par Dieu pour le bien des humains donc une conception positive une conception optimiste alors là c'est là qu'on rebascule dans un débat avec Machiavel je pense que Calvin par rapport à Machiavel si tu veux Machiavel c'est quand même j'adore Machiavel il est génial je vois que tu es extrêmement marqué par sa pensée et par oui non 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 bah si tu ne peux pas le nier ne le renie pas du tout non 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 et par j'irais l'esthétique florentine comme tu en parles contre justement l'esthétique stockholmienne bon mais mais je pense que le rapport à Machiavel il faut le compliquer aussi il faut dire oui à Machiavel et non à Machiavel oui à Machiavel parce que il y a des moments où en quelque sorte en effet il y a un écart un écart total entre l'éthique et le politique c'est vrai mais il y a aussi des fois où l'éthique peut de l'intérieur orienter le politique il y a des situations de démocratie ordinaire où il n'y a pas une telle rupture entre la morale et la politique et il fut un temps où nous souffrions de la confusion hypocrite entre la morale et la politique et donc il fallait marquer cette rupture Merleau-Ponty nous a aidé à le faire bon mais aujourd'hui nous souffrons aussi un petit peu et c'est ce que disait Ricœur de l'excessive séparation de la morale et de la politique sans voir qu'il y a aussi des intersections et Ricœur est très très équilibré il dit d'une part on passe à Ricœur et puis on va terminer par là si vous êtes d'accord Ricœur il ne faut pas faire l'alternative entre soit on est politique à ce moment-là on n'est pas moraux soit on est moraux à ce moment-là on n'est pas politique je pense que cette alternative elle est trop dure je pense que non il y a un temps d'intersection entre les deux dans lesquels on peut infléchir de l'intérieur le politique en y introduisant des exigences éthiques qui sont des exigences de justice sociale de solidarité des exigences ce n'est pas seulement de transparence la morale individuelle on est en politique quand même pour moi c'est absolument pas je suis très français de ce point de vue-là pour moi ce n'est pas fondamental même si je pense que quand même il y a une cohérence on ne peut pas faire le contraire de ce que l'on annonce et de ce que l'on demande aux autres je pense que il y a une responsabilité politique qui demande un minimum de cohérence c'est là que je dirais la morale elle est elle-même politique cette morale mais donc dans la démocratie ordinaire on peut être à la fois dans le politique en soutien en essayant d'infléchir de l'intérieur et un peu de l'extérieur pour résister pour protester pour corriger pour corriger le tir on peut tenir les deux bouts en même temps les deux reines la reine de l'orientation de l'intérieur de politique et la reine de l'extérieur de la protestation et de la résistance c'est exactement ce par quoi Ricard termine un grand texte intitulé le paradoxe politique au moment du coup de Budapest un texte dans lequel il réfléchit sur le fait qu'il y a un paradoxe politique dans lequel il y a à la fois une rationalité politique et une irrationalité politique c'est ça qui me prédisposait à lire la critique de la raison politique c'est un texte qui avait été très important pour moi mais donc dans la démocratie ordinaire de tous les jours on peut être à la fois ceci et cela mais c'est vrai qu'il y a des et ça ça demande le respect mutuel il y a du respect le respect je me rappelle en 1981 juste avant l'élection de Mitterrand tu avais écrit dans le monde une tribune dans laquelle tu appelais les uns et les autres au respect je me rappelle très bien ce texte magnifique sur une passion politique la passion du respect on fait avec on fait avec ce qui est là ce que tu viens de dire on fait avec ce que nous sommes il ne faut pas faire des plans sur la commune mais aussi on fait avec la parole de l'autre on fait ensemble j'interprète peut-être ce que tu voulais dire mais en même temps il y a des moments où il y a au contraire des ruptures et alors là on rentre dans une éthique de détresse il est très proche de Merleau-Ponty en fait là-dessus on rentre dans le tragique dans lequel par exemple les insoumis au moment de la guerre d'Algérie il n'y avait pas de bonne solution soit on était soldat et on pratiquait la torture soit on était insoumis et on aurait prévu c'est comme si on avait disait Ricoeur accepté que notre État soit détruit et est-ce qu'on peut accepter que notre État soit détruit Ricoeur qui a vu son État détruit en 1940 qui est resté prisonnier cinq ans pendant la guerre a mesuré la gravité de sa non-violence de jeunesse c'est un protestant son père était mort à la guerre il était né grandi pupille de la nation il avait grandi dans une protestation non-violente Sacco et Vanzetti etc et il a mis du temps à comprendre pourtant il y avait des amis autour de lui il y avait Philippe comme il s'appelle son prénom pardon André Philippe merci il y avait André Philippe qui était un grand ami de Ricoeur des années 1933 qui disait non Paul tu te trompes c'était les Barthiens d'Allemagne qui l'avertissait que Hitler c'était l'horreur et lui il ne voulait pas en croire il disait non l'Allemagne a été humiliée il faut il faut il faut l'accepter etc etc et puis en 39 c'était trop tard et donc c'est pour ça qu'il dit dans ses textes intitulés État et violence et d'autres textes il dit non derrière l'État le plus démocratique il y a de la violence et il faut résister à ce qu'il appelle la tentation terrible de la bonté il faut donc penser une démocratie armée voilà notre problème c'est comment penser en même temps une démocratie ordinaire dans laquelle on peut tenir les deux bouts des deux reines dont je parlais tout à l'heure et en même temps accepter qu'il y a parfois une démocratie armée et je pense que si on pense uniquement à une conception je dirais machiavelienne dans laquelle de toute façon c'est le prince il est lion et renard il est ruse et violence d'une certaine manière en face il y aura de la lâcheté et de l'imbécilité c'est ça le problème s'il n'y a que de la ruse et de le mensonge il n'y aura plus peu à peu comme passion politique que la peur donc il faut quand même faire crédit un peu de l'intérieur à la positivité du politique c'est ça à mon avis qui me manque chez machiavel une théorie du magistrat et pas seulement du prince mais écoute voilà qui est très impressionnant moi je vote je vote pour tout de même petite remarque Luther était un moine augustin et Calvin lisait beaucoup Augustin comme tu le sais mieux que moi et il y a chez Augustin quelque chose qui à mon sens s'est transmis à la pensée protestante des origines c'est la la culture de la culpabilité alors c'est vrai qu'elle peut laisser peut-être certaines lumières naturelles prospérer c'est une façon peut-être d'autonomiser d'autonomiser la sphère du monde séculier mais c'est une c'est une angoisse alors tu m'as fort bien expliqué que le protestant n'était pas condamné à l'angoisse puisque il pouvait faire de l'absence de soucis de son salut sans salut si je t'exprime bien très bien bon enfin reste tout de même en fait il faut le confier à Dieu c'est la découverte de Luther il est tellement angoissé qu'il n'en peut plus et c'est ça la découverte géniale de Luther il faut confier ce souci à Dieu simplement reste tout de même des incertitudes et en principe pas chez les protestants c'est ça que je ne comprends pas je ne comprends pas cette passion du salut chez les protestants je ne le comprends pas et les incertitudes peuvent être tempérées ou en tout cas guéries par la réussite matérielle on ne va pas reprendre les vieux arguments de Max Weber mais qui reste vrai me semble-t-il et puis aussi il y a un autre trait de l'augustinisme c'est qu'il faut que le pouvoir public vienne au secours de l'autorité ecclésiastique en sorte Calvin à Genève il n'a pas hésité à joindre je dirais l'usage de la force et de la violence d'état pour maintenir l'orthodoxie oui mais et disons le bien s'exprime dans le droit le droit s'articule à Dieu et qui ne respecte pas le droit refuse Dieu injurie Dieu et finit sur un bûcher bon je ne vais pas vous faire le coup de Michel Servais on vous l'a servi plusieurs fois mais tout de même je dis que l'augustinisme me semblait en fond de teint tout de même et pourquoi pas je veux dire chez Pascal aussi chez d'autres aussi alors maintenant ce que tu dis de Ricœur est évidemment très intéressant en ce que on peut dire qu'il a pris suffisamment au sérieux la complexité du politique pour sortir de l'éternelle antithèse science-po éthique de responsabilité éthique de conviction voilà il nous a permis d'articuler les deux et de sortir de cette alternative un peu de ce dilemme un peu un peu facile donc il a produit de l'éthique mais tout le 20ème siècle je dirais tout le 20ème siècle religieux est sorti de de l'ontotéologie à la saint Thomas pour faire de l'éthique c'est à dire que ce soit chez Stoff chez les orthodoxes ou l'évinas chez les juifs c'est vrai le retour à l'éthique c'est à dire à l'intersubjectivité à l'invention d'une voie qui n'est pas morale c'est à dire qui n'est pas obéissance à un code de normes abstraites mais invention de soi par soi bon tout ça c'est effectivement le mouvement du temps que Ricœur a parfaitement articulé mais bon il avait suffisamment disons le sens du politique pour par exemple accepter une présidence d'université qui est un rôle politique et même il aurait accepté d'être ministre de l'éducation nationale si Edgar Faure avait été premier ministre tu sais pourquoi ? parce qu'il aimait le conflit Ricœur il aimait le conflit il aimait le dissensus il pense que l'histoire elle est jusqu'au bout jusqu'à la fin du dissensus c'est insurmontable et pourquoi il quitte la présidence de Nanterre quand le ton monte et quand les bagarres augmentent entre policiers et étudiants il part c'est parce qu'il ne peut plus gouverner il ne peut plus gouverner il n'a pas les moyens de gouverner des deux côtés on lui refuse les moyens de gouverner c'est pas parce qu'il ne voulait pas gouverner au contraire c'est parce qu'on lui refuse les moyens de la gouvernance d'accord mais je vais dire une chose je peux te lire un instant un texte extraordinaire très théologique donc tu as raison ça vient de la théologie Cheriqueur une fois n'est pas coutume parce qu'en même temps je tiens beaucoup à la séparation Cheriqueur du théologique et du philosophique elle est très très forte elle est très marquée il a une capacité à séparer les choses qui est absolument étonnante mais là c'est un texte qu'il fait pour une grande assemblée 300 personnes du christianisme social et c'est un texte dédié à son fils Jean-Paul et à sa femme Françoise d'ailleurs et il dit les pères il parle des pères grecs il est en train de relire les pères grecs Irénée etc. donc par-dessus Augustin par-dessus l'épaule d'Augustin il va chercher plus loin et il dit les pères précisément savaient que l'homme est indivisément individuel et collectif il savait comme qu'Adam veut dire l'homme entrepose non pas un singulier monsieur très ancien tout seul avec sa femme dans un jardin et qui aurait transmis par voie de génération physique sa méchanceté très singulière et très privée ils étaient capables de se représenter un singulier collectif un individu qui vaut un peuple un collectif etc. et donc justement il va montrer que le péché la déchéance elle est collective elle traverse les institutions il y a une déchéance il va prendre la trilogie des passions de Kant une déchéance du politique une déchéance de l'économie une déchéance de la culture le péché il n'est pas moral il est collectif ça c'est un texte de Ricoeur qui est tout à fait non-augustinien si tu veux tu vois chez Augustin le péché est collectif il affecte l'humanité en tant que tel non mais collectif dans un sens institutionnel mais non c'est le péché attends c'est le péché originel c'est un concept presque génétique d'une certaine manière c'est pas collectif au sens politique il ne s'agit pas des institutions tu vois c'est ça qui est différent d'accord et alors donc tu crois que Ricoeur peut avoir une postérité politique je pense qu'il mérite d'être ouvert par son sens de l'institution par son sens oui je crois qu'il y a des choses à en tirer qui sont plus équilibrées qui en effet peuvent apporter notamment dans ce dialogue des cultures et des civilisations on va terminer par là tu insistes dans ton livre Civilisation sur cette situation de la mondialisation Ricoeur dans un texte encore antérieur disait qu'il parlait des noyaux éthico-mythiques qu'il y a dans chaque culture et qui sont ces noyaux vivants et ces noyaux peuvent mourir à ce moment-là il ne reste plus qu'une coque vide en quelque sorte le noyau éthico-mythique de chaque civilisation de chaque culture de chaque peuple demande c'est un cœur qui bat en quelque sorte et pour qu'il soit vivant il faut qu'il soit capable de se confronter d'une part à tous les progrès de la rationalité des sciences etc. et de s'y acclimater on pourrait dire aussi au progrès des médias enfin tout ce que tu as dit au début mais aussi il faut qu'il puisse rencontrer les autres et pour rencontrer un autre que soi il faut avoir un soi il faut avoir un corps comme tu disais il dit c'est dans un texte de 46 de 47 je fais corps avec ma culture avec ma civilisation comme j'ai moi-même un corps ça veut dire modestement j'accepte d'avoir un corps j'accepte d'avoir une identité j'accepte d'avoir une culture et parce que j'ai une culture je peux rencontrer une autre culture et pour rencontrer une autre je peux aussi je découvre que j'ai une culture que j'ai une tradition que j'ai une identité une civilisation parce que je rencontre d'autres que moi donc d'une certaine manière la mondialisation c'est pas le naufrage de ces cultures mais ça demande des conditions et des conditions extrêmement exigeantes je pense que ça c'est un point aujourd'hui qui nous manque Ricœur décrivait un monde de ce qu'il appelait de touristes il dit on est dans le monde du tourisme une époque de touristes c'est à dire c'est le nihilisme planétaire il n'y a plus que des autres il n'y a plus que des autres personne ne dit je voilà là où je suis je ne dirai pas ça de toi tu vois tu nous as bien montré justement on existe on a un code on a une langue on a une histoire on fait corps avec ça mais justement dans un monde où il n'y a plus que des autres et bien justement c'est la fin c'est la mort des civilisations donc je pense que de ce point de vue là il est assez proche de toi je pense que c'est une condition extrêmement importante à mettre en exergue de toute prétention à l'ouverture puisqu'on parlait de Macron l'opposition entre l'ouverture et la clôture et bien justement ce serait un peu simpliste de le voir comme ça il n'y a pas de clôture d'ouverture s'il n'y a pas une clôture s'il n'y a pas une modestie s'il n'y a pas une finitude s'il n'y a pas il n'y a pas d'arrogance et il y avait une certaine curiosité envers autrui ou envers ceux qui ne pensaient pas comme lui je ne suis pas sûr que cette qualité soit celle de ceux qui s'en réclament aujourd'hui qui semblent un peu enflés en quelque sorte et c'est dommage et c'est dommage par ailleurs il y a un réalisme chez Ricoeur incontestable jusqu'à un certain point notamment le réalisme de savoir que tout pouvoir est injuste enfin qu'il y a une injustice dans tout pouvoir l'absence de symétrie entre celui qui commande et celui qui obéit et que en quelque sorte il va il va s'échapper du pouvoir par la compassion précisément la compassion la pitié donc finalement moi même s'il s'est approché des je dirais des zones brûlantes du feu politique il ne il ne pouvait pas se jeter dans ce brasier politique il était je dirais peut-être trop sensible peut-être trop épris d'éthique ne pouvant pas se résoudre à ce qu'il y a de machiavélien dans l'exercice du pouvoir et peut-être aussi une conscience de la fragilité du pouvoir de sa propre fragilité s'il avait eu le pouvoir qui l'empêche peut-être d'aller jusqu'au bout quoi moi je suis très sensible à cette dimension chez Ricoeur du serviteur souffrant voilà cette vision non pas théocratique du Dieu tout-puissant mais d'un Dieu qui n'a pas beaucoup d'autres choses à donner que de l'amour quoi donc finalement pour moi mais c'est pas du tout une critique mais je ne peux pas faire de Ricoeur un penseur politique et c'est très élogieux pour lui parce que les penseurs du politique sont généralement des gens peu recommandables et c'était quelqu'un de trop bien pour faire de la politique et et en ce sens je trouve que ceux qui s'en réclament ne vont pas vraiment au bout du propos ce sont des butineurs peut-être nous avons des politiques qui au moins butinent ce qui est pas mal parce qu'on en avait avant qui ne butinaient pas du tout et ils butinent mais enfin ils ne font pas de miel mais c'est déjà bien c'est déjà bien qu'ils sachent qu'il y a eu à un moment donné Paul Ricoeur et qu'il ait pu faire des notes en bas des pages des Paul Ricoeur je trouve ça exceptionnel et on peut s'en réjouir mais il ne m'empêchera pas un certain scepticisme quant à la profondeur ou à la rigueur du propos voilà mais je suis peut-être moins optimiste que toi étant plus politique je ne sais pas du tout quelle heure j'ai laissé ma montre j'ai fermé en fait j'ai pas de montre il est à peu près 9h30 tu peux nous dire des choses sur ton programme précisément parle-nous du fond Ricoeur puisqu'on en est venu à parler de Ricoeur oui j'aimerais bien qu'il y ait de la même manière qu'il y a des cercles en ce moment autour de Ricoeur qui travaille sur sa philosophie de l'imaginaire de l'imagination comme potentiel comme exploration comme critique l'utopie l'idéologie enfin tu as entendu cette session que nous avons fait l'an dernier j'aimerais bien qu'il y ait en effet un atelier ricorien qui s'attaque aux politiques à proprement parler cher Ricoeur c'est vrai tu as raison qui est dispersé qui est explosé qui n'est pas qui n'est apparemment pas rassemblé qui n'est pas rassemblé d'une cohérence de système mais qui à mon avis n'en est pas moins extrêmement présente mais en même temps j'entends ce que tu dis et c'est vrai que c'est aussi chacun de nous a ses limites chacun de nous a ses limites on a sa vie on a son contexte c'est certain tu as ton existence c'est une existence politique profondément vouée au sens fort du terme au sens très positif du terme mais simplement j'aimerais te rendre attentif j'aimerais bien que tu lises quelques textes de Ricoeur que je te recommande oui non mais je peux butiner moi aussi après tout après tout mais disons tu sais on a les pensées de nos circonstances et voilà on ne peut pas reprocher à Ricoeur de n'avoir pas pris le maquis il était dans un camp enfin on n'a pas la même vision du monde selon qu'on est ici ou là et donc je crois qu'il a bien utilisé son temps de méditation et qu'il en est sorti une pensée subtile à laquelle je dois avouer je n'étais pas sensible dans ma jeunesse et que tu es l'un de ceux qui m'a fait découvrir ce philosophe qui ne veut pas se réduire à la croyance mais qui laisse une place à la croyance voilà qui laisse une place à la foi et qui ne choisit pas la foi contre la raison oui alors c'est là aussi alors là une différence de fond mais là nous ne serions plus à l'oratoire mais dans une dans un séminaire dans un amphithéâtre c'est qu'au fond le postulat de Paul Ricoeur comme le tien c'est au début est le logos au début est l'écriture ce n'est pas le mien non c'est pas le mien non plus ah bah tu m'étonnes moi je dis au début est la technesse c'est à dire au début est l'outil et l'écriture est un outil tardif mais qui vient après le après beaucoup de travail sur la matière sur le symbolique etc mais l'écriture n'est pas pour moi le point de départ voilà donc nous ne pouvons pas être forcément dans le même monde en tout cas dans le monde du logos c'est à dire au fond du langage de la linguistique et disons du symbole narratif et bien il est vrai que Ricoeur est le tout premier et je te remercie de me l'avoir fait connaître voilà merci voilà je t'applaudis toi-même comment les mots se décrit c'est ce que tu viens de dire je t'applaudis toi-même voilà 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 Merci.